Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble des chicons poêlés avec du comté. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Un beau morceau de comté, des petites chiconnettes bien serrées, bien fermes de pleine terre. Ici, on a un fenouil, un petit peu de citron, deux échalotes, du miel et du beurre. L'idée dans cette recette, ce n'est pas de faire un chicon au gratin classique, mais plutôt, regardez, de prendre des belles chiconnettes, de simplement les couper en deux. Devenir les poêlés avec un petit peu de beurre, pas trop. Alors, on démarre en cuisson sans trop, trop de chaleur. Voilà, et on ne veut les cuire que d'un côté, c'est voulu. Donc, on les veut bien cuites d'un côté et encore un petit peu croquantes de l'autre. Là, on va les laisser commencer en cuisson ici. Et pendant ce temps, on va s'occuper de la petite garniture que l'on va mettre dessus. Alors, échalote, tout simplement, regardez, coupée en quatre. Fenouil, pareil, en gros morceaux. Citron, on prend le bout. Là, je prends mon petit bol. Regardez ce que je fais. Je mets tous mes légumes dedans, y compris le citron. Hop, je prends ça. Je ferme. Et puis, regardez, je vais faire des petites impulsions. Et on a, regardez, une sorte de petit condiment, comme ça, un petit... Regardez, des légumes à cru, hein. La cuisson des chicons n'est pas finie. On prend un petit peu de miel. Et puis, regardez, hop, on vient laisser tomber sur les chicons. Alors, une fois que ça, c'est fait, on va prendre notre petit condiment. Et on va venir, regardez, assaisonner chaque petit chicon. Donc, on a du sucre, on a du piment. Donc, on se rapproche un petit peu d'une recette qui pourrait être aussi bien une recette asiatique. Là, je vais enlever un petit bout de la croûte de mon comté. Et puis, je vais venir tout simplement dessus, regardez, râper un petit peu de fromage. Alors, le fromage, avec le piment, les échalotes, ça peut vous paraître bizarre. Mais vous savez que quand vous mangez des nachos avec du fromage au piment, c'est un petit peu la même chose, en fait. Une fois que l'on a fait ça, on va les dresser sur notre petite assiette. Donc, n'hésitez pas à tenter, découvrez ensemble, avec des amis, en famille. Ensuite, si vous aimez, vous continuez. Si vous n'aimez pas, vous faites autre chose. Mais vous aurez eu au moins le mérite de redécouvrir parfois un produit que vous pensiez connaître. Donc, moi, j'attends votre interprétation, peut-être pas forcément du chicon, mais d'un autre légume. Et tout ça, à poster, bien sûr, sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Bon appétit.